et on y est. Donc nous sommes en direct sur David Giannoni Channel sur cette série, vous voyez, nous en sommes à la 65ème, mine de rien. Poésie d'au-delà du confinement, nous avons avec nous Annie qui est venue depuis Paris. Nous avons Annabelle Giudice depuis Bruxelles qui est française mais qui est à Bruxelles et puis Jean, Jean d'Amérique d'Amérique donc de Bruxelles de Bruxelles en Amérique donc Jean tu es un poète haïtien entre autres, tu es poète et haïtien et vivant entre la France et la Belgique depuis quelques années. Annie comme je l'avais je pense expliqué d'ailleurs dans un des lives tu es un mélange fabuleux. Je te laisserai dire toi-même quand tu en auras envie si tu en auras envie et Annabelle c'est un beau mélange aussi entre l'Italie et d'autres racines. Alors on va d'abord donner la parole à Annabelle et t'écouter Annabelle. Eh bien merci je vais lire deux poèmes je vais lire un poème que j'ai composé il y a peu de temps pendant cette ouverture cette période de confinement et puis un deuxième et je terminerai par celui-là d'une poétesse burundaise à découvrir et que je dis maintenant puisque des élections ont lieu demain au Burundi dans un climat extrêmement tendu et je pense que c'est important de faire valoir la poésie dans des moments aussi de basculement aussi. Voilà le premier texte s'appelle Le pays de mon enfance Le paysage de mon enfance est une cathédrale minérale un morceau de lune enfanté par la terre dont l'alpage a recouvert les blessures c'est un ciel bleu très pur des étoiles en parapluie c'est le fracas d'un torrent berceuse de mes nuits J'ai grandi dans un massif de lumière dans chaque trouée calcaire j'ai parlé au noyau du monde dans chaque rivière glacée j'étais ivre comme l'eau qui finit toujours par ici par s'envoyer en l'air Le paysage de mon enfance est rempli de solitude petite parmi les adultes humaine parmi les arbres pour le moins étrange au milieu des groupes pour qui j'étais étrangère Le paysage de mon enfance est peuplé de brebis et de mouches de troupeaux de mouches de muets de brebis de vies de troupeaux de comportements grégaires d'attroupements sur la place du village d'ennuis de nuits oranges sous les lampadaires de mépris sombre sur ma lumière Le paysage de mon enfance je préfère m'en souvenir sans les hommes pour le ternir La lune que je n'avais pas vue sortir enfantée par le col entre deux flancs comme un nouveau monde accouché devant mes yeux ébahi J'étais la nuit Les arbres de mes conquêtes à l'assaut de l'air en quête de mon espèce échappèrent à la gravité corps souple parmi les branches graciles reine de la cime des êtres J'étais la terre Au milieu de la rivière d'une pierre à l'autre prête à remonter jusqu'à la source J'allais plus vite que le poisson sur la crête de mon élan J'étais le vent Dans les alpages d'altitude le soleil d'été consume même les rochers et l'hiver il suffit de chuter pour savoir que la neige brûle Mes pieds nus allaient heureux J'étais le feu Sur le fil de la crête J'aimais marcher entre deux éléments Jouer à se faire peur en s'aimant Je volais du bout des doigts Les orteils plantés tels des sabots J'étais l'oiseau Terre Mousse Grandes herbes Tisons courts de hauteur Crevasses de boue Sentier de pommes de pain Terrasse de pierre À l'ombre de l'épicéa Du noisetier ou du bouleau Saut le soleil Dans l'orage Au-dessus des nuages J'étais le jour Au pays de mon enfance Voilà pour le premier texte Et le deuxième texte de Kétine Viabandi que je vais lire est issu de cette anthologie 120 nuances d'Afrique Une anthologie établie par Bruno Doucet Nimrod et Christian Paul Sagnek aux éditions Bruno Doucet Quelques mots simplement peut-être sur Kétine Viabandi qui est une poétesse qui est revenu s'installer au Burundi au milieu des années 2000 et qui s'est impliqué assez fort dans la société civile et je dirais les droits de la société civile pour faire large à partir de 2014 et qui en 2015 s'est trouvé dans des manifestations contre le troisième mandat du président actuel du Burundi qui s'appelle Pierre Nkrundiza et sa participation aux manifestations a été durement opprimée elle a dû elle a été forcée de quitter le pays et elle s'est donc exilée au Canada où elle habite aujourd'hui j'espère que vous aurez l'occasion de la voir sur cette chaîne le texte que je vais lire s'appelle Trois ethnies Trois ethnies Trois jolis sourires Trois jeunes destins Trois petites filles Trois éclats de rire qui chatouillent les manguiers Elles jouent en cercle en se tenant la main Sandales et peurs au vent Trois rêves ludiques Trois chansons Un, deux, trois Elles sautillent Et petites Nattes se hisse à l'horizon Un, deux, trois Elles sautillent Six petits pieds se posent sur la terre fébrile Fraîchement violée par ses fils Féconde et porteuse en son sein de l'infâme Un, deux, trois Et la terre minée s'ouvre Rugissante et béante Purulente de petits monstres Elle avale les trois chansons Trois petits bouts d'enfance s'envolent en éclats Trois rêves déchiquetés Trois rires muets Trois destins étouffés Trois boutons de fleurs écrasés Trois chans inachevés Un, deux, trois Des pleurs identiques s'élèvent dans un ciel désastré Trois silhouettes vêtues d'imboutes à noirs s'allongent cheveux rasés âmes calcinées Trois mères Trois plaies Trois cœurs fendus à jamais Où tout Tutsi Toi Trois ethnies Une seule agonie Un seul fleuve de larmes qui s'écoule et s'écoule à l'infini Et ce silence Le silence lourd et écarlate du sang des innocents Merci Anna Ben Et donc une pensée positive vers cette amie poétesse et vers tous nos amies bourrondaises et bourrondais La cause Merci Alors Jean Jean Yes Très heureux de te revoir ici On s'est déjà revus sur Zoom récemment pour un point Oui c'est vrai Et là on t'écoute D'abord C'est la poésie qui nous convoque à chaque fois sur le le web Alors je vais lire un poème que j'ai écrit pendant le confinement C'était un peu ma façon de donner ma lecture de cette crise qui nous touche tous Alors ça s'appelle Citoyens de la République Fenêtre et après je lirai un poème d'un poète haïtien qui s'appelle Kouchev la voix au pont Citoyens de la République Fenêtre Je marchais Je marchais parce que pieds j'avais parce que jambes à horreur du fixe Je marchais parce que plus loin l'horizon parce que vent révoque port Je marchais tout simplement Arrivé aux confins d'une autre civilisation J'ai découvert la frontière Miracle de géographie moderne Soudain j'avais vu sur leur monde développé en cercle fermé Tant gravier sous les dents Dure à faire que leur maison Sable et eau n'ont pas de plage mais baptême de nuit dans le ciment Et voici que mortier mature Bloque partout Brique partout Pierre partout Fer partout Débordant d'acier leur portefeuille Edifier mûr Leur métier d'exister Et barbeler Et barrière Et agent des limites À ne pas franchir Et soldat Des interdictions De pénétrer Oh Quelle expertise Ouvrage de fermeture Face au moins D'éclair Chapeau bas Cher magicien De la quarantaine Avant la lettre Arrivé à la frontière Mon rêve avait vu Sur le virus Des poignées De mains Refoulées Maladies Pas nouvelles Les consulats M'ont appris L'art De l'isolement La quarantaine Pas un luxe Pour les passeports Infectés De pays tiers Arrivé À la frontière Mon arsenal solaire S'est mis en marche Déployer sang Vers le cœur Frère Dégainer Le poème Oxygène Renier les murs Qu'une fission Nous sauve Qu'une brèche Naisse Qu'un arbre S'élève Et que les branches Propagent La bonne nouvelle Renier les ombres Qui tranchent Gorge Qu'un printemps Parle Qu'une langue Vivante Lèche Nos paysages Renier les murs Que de nos fronts S'éclose Une fleur humaine Qu'un jardin Voient le jour Où reverdissent Les étoiles citoyennes De la république Fait naître Voilà Et Je vais Enchaîner Avec Un poème Qui s'appelle À personne C'est de Kouchev La voix au pont Dans son recueil Partance Si tu lis Ce poème Ne le dis A personne Et Si le verbe Devient Aussi lourd Qu'un regard Au milieu Des halos Dis-leur Tout simplement Que Pas au prince Passait Et Comme par hasard Parercieusement Nous avons Fait route Ensemble Ne le dis A personne Si tu te souviens Des enfants Plantés Comme le cactus Autour des maisons En terre Recuites Ou tissés En tresses De nates Autour De la momance Ne le dis A personne Si le lampadaire Dans mon poème Est une perle D'encre Pour les saintes Tertues Des oraisons Pour la récolte Quand la terre Est une femme Qui avorte Dis-leur Tout simplement Que L'adieu Dans mon poème Est une femme Blessée À coups De vivre Quand la joie S'en va Comme un félin Dis-leur Tout simplement Que C'est le cri De l'espace Qui blesse Et non Les périmètres Du doute Voilà Kutchev La voix au pont Que je salue Qui est À pas au prince Actuellement Voilà Merci beaucoup Jean C'était magnifique Annie On passe maintenant À notre amie Annie Il y a des choses Qui vous relient Un peu tous Vous vous connaissez Un peu Oui On se connait Un petit peu Je connais très bien Jean Qui est mon frère De plume On a participé L'an dernier À un très beau projet Qui s'appelle Appelle-moi poésie Qui met en vidéo Des textes Et des performances De De poètes Francophones D'un peu partout On a eu l'occasion De se voir aussi Au dernier festival Donc Voilà Nous sommes des amis En poésie Et dans la vie aussi Moi je ne vais pas partager Avec vous Un de mes textes Aujourd'hui Mais plutôt Un texte Qui me touche Qui est Un poème D'un auteur De la Harlem Renaissance Donc C'est un mouvement De poésie Qui est né Et qui s'est déployé Qui a fleuri Aux Etats-Unis Dans les années 20 Les années 30 Il s'appelle Sterling A. Brown Et c'est un texte De 1938 Qui s'appelle Qui s'intitule The Young Ones Je vais vous l'interpréter Et Vous en lire une traduction Après With cotton To the doorstep No place To play No time With shopping Cotton All the day In the broken Down car It jumps Up and down Pretend To be steering On the way To town It's as far As they'll get For many a year Cotton brought them And we keep them here This fairy Bajarda Has gone Away The kids Just as hungry Have to Stay In the two Room chat Their mommy Their mommy Is lying With a little New brother On her arm Crying With cotton To the doorstep No place To play No time With wood Shopping Cotton All the day Cotton All the day Cotton All the day Alors ce texte Est un poème Et comme beaucoup de poèmes De l'Arlem Renaissance Ils peuvent se chanter Et certains d'entre eux Sont même écrits Sous la forme de blues Comme certains textes De Langston Hughes Par exemple Et je vais vous en lire Une traduction Très modeste Les jeunes The young ones Avec le coton Au seuil de la porte Aucun endroit Pour jouer Aucun temps Si ce n'est À couper le coton Toute la journée Dans la voiture En panne Ils sautent De haut en bas Font semblant De se diriger Sur le chemin De la ville C'est si loin Qu'ils auraient Pour la plupart Une année de plus Le coton Les a amenés ici Et les gardera Le chien domestique Aux côtes saillantes Est parti Et les enfants Tout aussi affamés Doivent rester Dans la cabane A deux pièces Leur maman Est étendue Avec un nouveau Petit frère Sur son bras Pleurant Voilà Alors une première pause C'est un deuxième texte En fait C'est ça ? C'est la traduction Du texte de Chanté Ok Mais vraiment C'était très très beau Très très fort Ouais Merci beaucoup On voit qu'on voyage Vers des Des contrées De résistance De toute façon Nous tous Chacun à sa manière Merci beaucoup Merci à vous Alors Moi je vais Faire ma petite contribution Quotidienne quand même Parce que le fait Que j'invite des gens Ne dispense pas De me mettre au travail Au contraire Donc je vais vous lire Un extrait De ce livre Quantique des quantiques On a parlé du festival Où nous sommes finalement Reliés Tous les quatre Festival qui Si la vie le désire Toujours Sera du 8 au 11 octobre 2020 Et de toute façon On le fera Une façon d'une autre Annabelle On le fera C'est sûr Annabelle qui était L'une des responsables Des speaker's call Sur la place Jourdan On va S'il faut On fera On fera Les trois quarts Du festival En extérieur Et puis on fera Un magnifique huis clos Entre collaborateurs Et artistes Si on nous autorise Pas à être Plus de 40 ou 50 Mais nous serons Les 40 et 50 Pour la traversée De la nuit Du 10 au 11 octobre Et nous Transmettrons tout En live Parce qu'on va Quand même pas demander Aux gens De faire la file Pour venir un à un Et puis de dire Toi tu dégages Et toi tu entres Et toi tu dégages Et toi tu entres C'est pas comme ça Que ça marche Alors je vais Vous lire un extrait De J'ai envie de Je vais lire Avec vous tous En fait C'est moi Dormant Mon cœur veille Je l'ai cherché Je l'ai cherché tant Et tant Au fond de mon lit Au fond de ma nuit J'ai cherché L'aimé de mon âme Je l'ai cherché Sans le trouver Jamais Alors j'irai partout Par la ville Et ses marchés Par la ville Et ses ruelles Je chercherai Le bien-aimé De mon âme Partout le chercherai Sans pouvoir le trouver Les sentinelles Qui montaient la garde M'ont découvert Et je leur ai demandé Avez-vous vu Le bien-aimé De mon âme A peine Les avais-je dépassés Que je trouvais Le bien-aimé De mon âme Que je le saisis Et l'arrêtais Afin qu'il vienne Dans la maison De ma mère Dans la chambre Même De celle Qui me donna Vie C'est un livre magnifique D'un projet Tout aussi magnifique Dont nous avions eu l'honneur De la deuxième En fait après on l'a plu La deuxième présentation Au festival en octobre Et donc voilà Zéno qu'on aime beaucoup Qui a une poésie merveilleuse Qui vient de sortir Et là on va le commander A la boutique Parce que le confinement A arrêté Toute une série de publications Et de sorties Et il vient de sortir Une très belle anthologie De poésie indienne D'Inde Donc voilà C'est aussi un grand spécialiste Du grand jeu Et en fait c'est Des gens, des amis Nous ont fait rencontrer ainsi En parlant de René Dommal Qui est mon poème Mon poète Mon poème C'est un poème René Dommal Voilà Qui est mon poète Préféré Comme quasiment tout le monde Le sait Et voilà Je vous remercie encore Et on va Terminer par Mais par Zéno lui-même Donc on va On va écouter Donc Zéno avec le groupe Odradec Il faisait partie Annie Et c'était le clip C'est moteur de survie solaire Que je vais donc lancer Je vous remercie encore Je vous remercie encore Je vous remercie encore Et je vous remercie encore Et je te lis salaud Depuis des millions d'années La poésie Seigneur et l'été, je le prouve dans chaque brissement de mon corps, dans chaque copie de mon cœur, dans les prévisions sauvagées de mon esprit, aux confins du sens et du bon sens. Avec toi, je me tuerai pour trouver mon juste, le bon contenant tous les volets, le sésame amène de tout à l'aîné, and it's all my life salvation. Sous-titrage ST' 501 La noble question, je suis le berger des roses. Qu'est-ce que l'éveil de mon temps, à l'ordre d'un grand rose, sonne à dessous de la pièce, par le cul de silence d'un sourire, la rose. La grand 결leunie, et il en a rose, ce blanc merveilleux, l'évanalité. La rose, il en a rose, il en a rose, il en a rose, il en a rose, crentереux, l'évanalité. Le monde est comme un vie qui tourne sur lui-même et tout tourne en amour, et l'amour se transforme en ange, et l'amour se transforme en amour, et l'amour, qui est l'aube à jamais, souffle de grand-t话, franchement je vais toujours, mais l'amour se transforme en amour, et l'amour se transforme etでき sur la richesse, perché ARE jeussi jamais quelque chose, comme les étoiles, sinon c'est un corps qui est l'envie d'un prétexte, mais avant, mais pourquoi elle est une mépire ? Ce corps aimé frotté le souffle de bien ses amours, ce corps aimé abîme des abîmes, blason vivant d'un dieu éperiment charme, but l'internet est rendu un justice observable. Metteur de survie soleil, combustible de la toute vie, tétanise-moi, émerveillement en épuisant, tétanise-moi pour que j'accomplisse jusqu'au bout mes pieds d'être humains, tétanise-moi, tétanise-moi sans un surcroît de bandeur, combustible de la toute vie, tétanise-moi pour que j'accomplisse sekuffeur de survie soleil, Sous-titrage ST' 501 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 Je vous remercie encore à ceux qui nous écoutent, nous disent, nous entendent, nous voient, nous regardent, nous contemplent, nous adorent, nous vénèrent et nous détestent. Surtout à ceux qui nous détestent, je dirais, prenez le temps de bien vivre. Et tous les autres, je dirais, je dirais qu'on vous aime vraiment bien, la boutique est réouverte parce que je voyais qu'il y avait des questions sur la boutique. Alors Aurélien, si c'est l'anthologie indienne que concernait ton poste, il faudra attendre, à mon avis, deux, trois semaines parce que les distributeurs sont juste en train de reprendre le boulot. Donc, ça prend un peu de temps. Même avec les gros distributeurs d'avoir des livres. Si c'est pour le livre dont on parle, le quantique des quantiques, il est à la boutique. Il est toujours à la boutique. Il y a des livres comme ça, on l'a toujours. Quand j'ai créé la boutique en fin 2010 avec les amis de Maestrom, je leur avais dit, entre autres, vous savez, il y a des livres où vous ne pouvez même pas rêver qu'ils ne soient pas chez nous. Donc, quand vous voyez qu'il n'y en a plus, il faut que vous les recommandiez. Je ne parle pas des livres de Maestrom, ça c'est clair et tout, mais c'est par exemple le mot analogue de René Dommal. S'il n'est plus là, je pense que je risquerais de tuer quelqu'un. C'est la pire fondamentale. Non, pas tuer, je ne tuerai jamais personne. Enfin, on ne sait jamais, dans des circonstances. Mais je pense que ce n'est pas mon truc. Maintenant comme avant. Il y a des livres vraiment fondamentaux et qu'on aime donner, qu'on aime offrir, qu'on aime suggérer. Et des livres, c'est des compagnons de voyage aussi. Et la poésie, c'est l'un des meilleurs compagnons de voyage. Et puis, voilà, notre boutique, elle est toute petite. Donc, il n'y a qu'une personne et demie à la fois qui peut rentrer. Donc, ça fait une grande personne et un nain, ou une grande personne et un enfant. Ou bien, ça fait deux personnes qui se baissent un peu. Donc, deux personnes, ça va. Parce qu'il y en a qui se préoccupent un peu. Parce que les règles en librairie sont devenues très strictes. Et voilà, il faut rajouter, enfin, il faut que la vie reste quand même. Il faut qu'elle soit au centre. On ne peut pas se priver comme ça de vivre. Parce que tout simplement, on nous dit qu'il faut s'alterner, il faut faire attention. Voilà, on est masqué quand il faut masquer. Et on a notre plexiglas, comme toutes les bonnes librairies l'ont montré. Mais on a aussi beaucoup de beaux livres. Surtout des beaux livres. Et on a la chance d'être sur un piétonnier. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça permet... On a une à deux petites tables. Vous pouvez vous asseoir, prendre votre café, attendre patiemment quand il fait beau. Quand il pleut, vous prenez un parapluie. Ce n'est pas la mort en Belgique qui pleut, comme de temps en temps. De moins en moins. De moins en moins, oui. C'est étonnant d'ailleurs. Mais voilà, tout change. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Merci les amis. Tchaï. Et à demain. Ah oui, je dirais, je rappelle juste demain, on a la spéciale avec les passeurs de poésie. Ça, il ne faut pas rater. C'est avec Mélanie Godin, des Midi la poésie. Ludivine Joanneau, bibliothèque de Brennaleu, Marcello Oro, la boutique Maestrom. Puis jeudi, il y aura Jean-Marc Desjeans, qui est un magnifique poète de Montréal, avec Gauthier Kayartz. Et lundi, ce sera Mo Clark avec Adam Ondes. Mo Clark qui est aussi de Montréal. Et Adam Ondes qui est un peu de partout aussi, qui est une vraie nomade. Et il y a un attente de fixation de jour pour les Lombé Sisters. Vous connaissez les Lombé Sisters? Oui. Voilà, Julie et Lisette Lombé. On va rebaptiser les Lombé Sisters. Ça leur va bien. On va faire un nouveau duo. Je ne connaissais pas encore le nom du duo, mais je suis connu. Il va être créé comme ça. Il va être créé bientôt. On attend juste de fixer la date. Je me réjouis de pouvoir avoir les Lombé Sisters ensemble. Et puis, on en aura d'autres qui vont suivre. Je vous embrasse. J'avoue. J'avoue. Sous-titrage ST' 501